Hey yo tout le monde, aujourd'hui on va faire du cash game et on va tout défoncer de la 5-5 au club Montmartre. Allez vous venez avec moi tout de suite, c'est parti ! Allez c'est parti, première session de cash game de 2023. Et c'est une première session qui va commencer assez bizarrement parce que, pour commencer je vais énormément fold. Énormément fold, quand je vais open je vais me faire 3 bets, je vais devoir fold. Je vais essayer de miser au flop, le joueur va me relancer, je vais devoir fold. Je vais continuellement passer, passer, passer et perdre un petit peu de mon stack. Je rappelle qu'on a commencé avec 1000€ jusqu'à ce qu'on arrive du coup à la première main. Où cutoff va open 25€ et je vais découvrir As-Roi et je vais le 3 bets au bouton à 75€. Il décide de me payer et le pot fait 160. Le flop, roi, dame, valet. Un flop plutôt bon, assez connecté quand même contre une range qui peut avoir touché pas mal de 2 paires, 2 quintes, etc. On va faire attention. Il check et je vais décider de miser assez cher au flop quand même. Je vais miser 105 dans 160. Il va me payer. Turn va être le valet de carreaux qui va pas être très beau parce que, pour le coup, ça fait rentrer les flushs. S'il a un valet, maintenant il a brelant. Donc je vais décider de check back. La river, un 10 de carreaux. J'ai maintenant quinte, mais bon, il y a 4 carreaux sur le board, c'est assez compliqué. Il va miser assez petit, il va miser 140 dans un pot qu'on fait 370. Je m'attends à ce qu'il ait de temps en temps full ou alors l'As de carreaux ou le 9 de carreaux. Mais c'est quand même pas souvent et je pense qu'il peut quand même ici value avec As-Dame, As-Valet, As-Roi, As-10. Il y a quand même pas mal de mains avec lesquelles on split et de temps en temps, il peut aussi bluffer, même si j'y crois pas trop. Peut-être un 10 et 8, un Dame-8, etc. Ce genre de mains, peut-être il peut tourner en bluff. Mais donc du coup, j'essaie quand même de payer. Et malheureusement, il me retourne As-Dame avec l'As de carreaux. Il a donc quinte flush et on perd encore un coup. Mais on ne cesse pas à battre. Deuxième main, une petite paire de 6, hollow jack, j'open 25, le bouton me colle et la big blind me colle. Le pot fait 80€, le flop 8-9-3. La BB check, je vais décider de checker ici. Je pense que dans deux joueurs, je n'ai pas envie de miser énormément hors position contre le bouton. Je vais essayer d'aller au showdown pour pas trop cher. Je check et le bouton check aussi. La turn, très belle. Le 6 de pique. Ça fait rentrer quelques quintes mais on bat quand même énormément de mains maintenant. Il y a des tirages, il va falloir que je mise. Mais je n'ai même pas besoin de miser. La big blind bet 20€. Ici, il faut que je value, il faut que je protège. Je vais relancer à 85€. Je suis assez surpris parce que le bouton colle et la big blind colle aussi. Donc le pot fait maintenant 335€. Et la river, vraiment pas belle. Le 10 de pique. La big blind va check. Ici, je ne bats plus rien. Je ne vais pas essayer de tourner ma main en bluff. Je ne vais pas essayer de value. Je check. Et le bouton va miser 500€. La big blind va réfléchir un petit moment et va payer. Du coup, je vais folder assez rapidement. Et le bouton va maintenir 5 et 2 de pique pour flush. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que la big blind avait brelan de 8. Donc il avait brelan supérieur au flop. Et s'il m'avait surrelancé par exemple à la turn, je pense que je serais parti à tapis contre lui et j'aurais tout perdu. Donc là, finalement, on a fait brelan contre brelan supérieur et on a perdu que 100€. Ce qui est vraiment, vraiment un miracle. Donc dans notre match chance, même si on a encore perdu un coup et que la session est vraiment difficile pour le moment, on a eu de la chance de perdre que 100€ sur ce coup. Et on ne lâche rien. On continue. La session est loin d'être terminée. Un peu plus tard, je vais open paire de 9 à 30€. Le bouton va me 3-bet à 90€ et je vais call. Le pot fait 190€. Et le flop va être assez sympa. 2, 3, 4 rainbow. C'est-à-dire que les 3 couleurs des 3 cartes au flop sont différentes. Je check et il va très rapidement checker derrière. La turn, c'est un set de trèfle. J'ai décidé de miser 160 dans 190€. Et il va réfléchir très peu de temps et directement me faire tapis. Alors ici, vous allez me dire, j'ai ouvert paire. J'ai un snap call, c'est évident. Mais il faut savoir que vous n'avez pas tout l'historique. Et moi, j'ai énormément joué contre ce joueur. J'estime que c'est un bon joueur. Et il prend souvent des lines, ce que j'ai remarqué, un petit peu tricky. Il joue ses mains de manière tricky. Donc ici, certains joueurs n'auront jamais 5 et 6 à 5. Mais lui, il est capable de me 3-bet avec 5 et 6. Il est capable d'avoir à 5 et d'avoir checké au flop quinte. Il est capable d'avoir checké perdas au flop. Je veux dire, il a encore plein de mains très fortes sur ce board. Et quand je fais 160 dans 190, j'annonce énormément de force. Surtout qu'il ne me reste que 380 derrière. Donc, il sait que quand il fait tapis, il va souvent être payé. Je ne m'attends pas à ce qu'il fasse souvent ça en bluff. Donc du coup, ici, je décide de folder. Et malheureusement, il va me retourner roi-dame de trèfle. C'est-à-dire qu'il avait un flush draw et il a décidé de me bluffer. Il a réussi, bien joué à lui. Il a réussi, malheureusement. J'ai foldé. C'était une décision très difficile. J'ai pris longtemps avant de folder. Mais il a bien joué la main. Je sais qu'il est capable ici d'avoir des mains très très fortes et de les jouer pareil. Et j'ai décidé de folder, paire de 9 ici. Je ne vais pas tout le temps le faire. Mais en tout cas, bien joué à lui. Il me reste donc 380 euros. Je n'ai même pas le temps de recave parce que genre 2-3 mains après, je vais avoir As-Roi de cœur en big blind. Le hijack va open à 30 euros. Je vais 3-bet à 105. Et il va me faire tapis pour mes 380 restants. Évidemment, je snap call. Il n'y a pas de décision avec As-Roi de cœur. Le flop, valet 5-rois. La turn 1-5. La river 1-9. Il me montre Asset of suit. Donc, je gagne avec As-Roi. Je n'ai pas très bien compris. Mais on sent que le fait que j'ai ma caméra à table, les joueurs sont assez chauds d'action contre moi. Donc, c'est une chose que je vais prendre en compte dans mes décisions. On remonte du coup à plus de 750. On est encore dans à peu près 250. Et je découvre une magnifique paire de rois. Je vais open à 25 euros au hijack. Et le cutoff va me 3-bet à 90. Je vais call parce qu'ici, j'ai envie de le laisser bluffer. On n'a pas non plus une énorme profondeur. Je ne joue que 75 blindes à peu près. Et le follow-up vient Dame-6-3 avec 2 trèfles. Une mise 70. Et ici, je vais réfléchir. Et je pense que la line que je prends, elle est assez intéressante. Je vais relancer à 185. Et de toute façon, ici, mon but quand je relance, ça va être de prendre de la value sur une paire de valets, paire de 10. Vu que je joue hors position, c'est souvent des mains qui vont check turn, etc. Et contre lesquelles, je ne vais plus trop prendre de value. S'il a une Dame aussi, je vais prendre de la value. S'il a un flush draw aussi. Mais en même temps, de lui prendre de la value contre ces mains-là, les mains qui va call sur 185. Je vais aussi, pour un très petit prix, lui faire fold des hauteurs As. C'est-à-dire, toutes les mains. Je pense que la plupart de ces hauteurs As, ici, quand il a misé au flop, s'il n'a pas touché turn, il va give up la plupart du temps. Donc ici, je préfère directement lui faire fold ses hauteurs As. Et le laisser seulement avec une range beaucoup plus facile à lire. C'est-à-dire des Dames, des petites paires et des flush draws. Ici, moi, j'aurai aussi des bluffs. Je vais faire ça avec des flush draws, avec des mains à potentiel, comme par exemple, Roi-Valet de Coeur, etc. Je peux encore le faire avec des bluffs ici, pour juste faire folder les hauteurs As et pour mettre la pression sur des petites pocket paires et lui faire fold en deux streets, par exemple, une hauteur As ou une petite pocket paires. Donc, je le relance et il fold à suite deux carreaux. C'est typiquement les mains que je voulais faire fold, qui allaient check turn et du coup, aller voir une turn et une river juste pour 70€, ce qui ne m'allait pas du tout avec ma paire de Roi. Et donc, on va continuer et on va open As-Dame au low jack et la small blind va me 3-bet à 70. Comme je vous l'ai dit, les joueurs ont tendance à beaucoup me 3-bet sur cette table. As-Dame, je ne vais même pas poser la question de fold. C'est soit je vais 4-bet, soit je vais call. Ici, j'ai décidé de just call. Le flop vient Roi-Dame-4 avec 2 cœurs. Il mise 100€, donc il mise assez cher. Je ne suis pas très confiant, mais on va payer. Il faut savoir que j'ai l'As de cœur en main, vous le voyez. Mais moi, au moment où je regarde, j'étais persuadé d'avoir vu l'As de pique. Et normalement, je retiens très bien mes mains. Ça m'arrive rarement de faire des erreurs comme ça. Mais dans ma tête, je suis persuadé d'avoir l'As de pique. Donc, ça va être important pour la suite, parce que du coup, la turn vient 10 de cœur. Il check et je check back. Ici, même avec l'As de cœur, j'aurais check back. Donc, ça ne change rien. Je ne vais pas tourner ma main en bluff. J'ai du showdown value. Je n'ai pas besoin de tourner ma main en bluff. Et la river, du coup, un 6 de cœur. Donc, on fait nuts absolus. Il check et je vais check back. Parce que je suis persuadé d'avoir l'As de pique, en fait. Mais du coup, catastrophique. Je check back ici. Bon, ce n'est pas très grave. Parce que du coup, il va me montrer Dame 9, dépareillé. Il n'avait pas de cœur en main. Donc, même si j'avais misé river, il aurait foldé. Mais bon, quand même, c'est quand même important de voir qu'ici, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Madame. Non, l'As de cœur. D'accord. Ça va travailler ? Non. Je t'ai pensé d'avoir l'As de pique. C'est quelque chose qui m'arrive vraiment. Mais en toute transparence, je le mets dans le vlog. Ici, j'ai check back river. La meilleure main possible de la table. Voilà, c'est dit. On continue à monter des jetons. Mon stack commence à bien remonter. On est quasiment break even. Malgré le début qui était très compliqué. On est quasiment break even à ce moment-là. UTG va open 20 euros. UTG plus 2 va payer aussi. Et la small blind va payer 20 euros. Et là, je vais découvrir As-9 dépareillé en big blind. Et honnêtement, c'est 3 bons joueurs. Alors, si c'était des joueurs qui n'étaient pas terribles, j'aurais Just Call. Même si ce n'est pas un call super contre des joueurs qui font des erreurs post-lop, je vais quand même payer. Ici, c'est 3 bons joueurs. Donc, je vais décider de soit fold, soit 3 bet. Vous allez commencer à prendre l'habitude. Ici, quand j'ai le choix entre 2 options close, je vais souvent prendre l'option la plus agressive. Je 3 bet à 120 euros. Et les 3 joueurs vont folder. On prend un petit pot et on passe à la main suivante. Et on enchaîne avec une paire de 4. UTG va limp 5 euros. Je vais tout de suite le relancer à 30 euros. Le cutoff va call et UTG va lui aussi décider de payer. Le pot fait déjà 100 euros. Le flop vient de 6 dames avec un flush draw. Même scénario que tout à l'heure avec ma paire de 6. Je joue contre 2 joueurs dont un qui a la position sur moi. Je vais énormément checker ce board avec toute ma range. Donc, ici, paire de 4, je vais aussi checker. Et le cutoff va décider de check back. La turn vient un 4 de carreau. On fait brelon. Ça, c'est beau. Et UTG va tout de suite miser 50 euros. Même scénario que tout à l'heure. J'espère juste qu'il n'a pas brelon supérieur. On relance à 140. Le cutoff fold. Et la big blind va très rapidement me payer. La river vient un roi de cœur qui fait rentrer la flush quand même. Il check. Et je mise 300 euros. Il réfléchit un petit moment. Il va même me demander combien j'ai derrière. Ça va être un peu stressant. 250. Et il va finir par fold. On prend le pot et on continue à grinder des champs. La session commence à aller du bon côté. Quand je vous dis que la session se passe bien, je ne vous ai pas menti. Juste après, j'ai une paire d'As en small blind. Et il va y avoir plein d'actions préflop. UTG plus 1 va open à 35 euros. Le low jack va call 35. Le cutoff va aussi call 35 euros. Le bouton aussi va call 35. Et évidemment, en small blind, on ne va pas les laisser venir pour si peu cher. Je vais relancer à 150 euros. Là, je suis assez surpris. La big blind va décider de payer. En plus, c'est assez particulier parce qu'il fait semblant qu'il n'a pas compris mon sizing. Et quand il fait ça, c'est un joueur qui est très malin et qui aime bien faire ce genre de choses. Donc, quand il fait ça, j'ai l'impression qu'il a une main forte et qu'il fait semblant de croire que c'était 50 au lieu de 150. Donc, ça me met une petite alerte. Mais de toute façon, on a paire d'As. On n'est pas inquiet. Et du coup, quand il call, ce n'est pas le scénario idéal parce qu'il y a plein de joueurs derrière. Et ils ont une belle cote pour payer. Mais UTG plus 1 va décider de folder. Low jack aussi. Le cutoff aussi. Il y a simplement le bouton qui va décider de payer en plus. Donc, le pot fait déjà plus de 500 euros. Le flop vient 7-10 valets. Ici, le joueur qui me fait le plus peur dans ce coup, c'est surtout la big blind. Qui, quand il flat call derrière 150, il a souvent une paire de 10, paire de valets. Là où le bouton, s'il avait eu paire de 10, paire de valets, il aurait déjà 3 baies de préflop. Donc, je ne suis pas très inquiet par rapport à lui. Il peut seulement avoir valets 10, suité, 8 et 9, suité ou paire de 7. Vu que c'est un peu particulier et que je suis contre 2 joueurs, je vais décider de checker ici. Et de voir un petit peu comment agissent mes adversaires derrière. Je check. La big blind va miser 150. Le bouton va fold. Et du coup, ici, on va juste payer. La turn vient un 7 de carreau. C'est une assez belle turn. Il n'a jamais de 7 ici. Et en plus, quand je vais check, il va faire tapis pour 620. Alors ici, la décision, elle est beaucoup plus simple. Parce que s'il avait une paire de valets ou une paire de 10, il aurait fait full turn. Et je suis sûr que s'il avait fait full turn, jamais il ne me fait tapis pour 620. Il m'aurait fait un petit bet à 200, 300 euros. Mais jamais il aurait risqué de me perdre. Il a full, il a jeu max. Il n'aurait pas joué comme ça. Donc du coup, ici, je le colle. Et il me montre du coup, paire de dame. Ça fait sens. Il joue du coup 2 cartes river. Et la river du coup, un 4 de carreau. Je gagne un pot à plus de 2000 euros. Et enfin, on passe dans le vert dans la session. Après plus de 6 heures à grind non-stop. Et à être descendu à quasiment 280, 300 euros. Il me restait à un moment. Donc c'est une belle victoire. On est descendu très bas en début. La session s'est mal passée. Mais on a continué à être focus. On a continué à bien jouer. Et on a remonté. Il est temps de rack up. On prend nos jetons. Fin de session pour nous. Le job est fait. On rentre à la maison. Alright. Fin de session. Bien fatigué. On a joué pendant à peu près 6 heures. Pour plus 1000. Donc une bonne session. Content de comment j'ai joué. L'année commence bien. C'est top. Donc ouais, écoutez, moi je suis content. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à liker et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao.